assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh toujours dans la jurisprudence du jeûne aujourd'hui in sha'allah nous allons parler sur les six jours de shawwal la question est ce que jeûner six jours de shawwal est déconseillé chez les malekites quel est le jugement de les combiner avec le jeûne du rattrapage en une seule intention c'est à dire avoir une seule niya pour jeûner le rattrapage en même temps jeûne de six jours de shawwal est-il vrai que les malekites en dit qu'il est déconseillé de de jeûner les six jours de shawwal est-il vrai que l'imam malik n'a pas entendu parler de du hadith des six jours de shawwal allah a recommandé avec chaque adoration obligatoire des surrogatoires des nawafil pourquoi pour réparer les manquements dans nos obligations et ce qui est de la recommandation de jeûner les six jours de shawwal le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith celui qui jeûne ramadan et le fait suivre par six jours de shawwal c'est comme s'il avait jeûné tout le temps cependant al-imam malik a déconseillé cela pour une cause qu'il a cité dans son livre al-muwata il a dit je n'ai vu personne parmi les savants et les juristes jeûner les six jours de shawwal et je n'ai pas été informé que as-salaf les jeûner pourquoi par crainte que ces jours soient considérés comme étant des jours du ramadan quant à dire que l'imam malik n'a jamais entendu parler du hadith précédent ce n'est pas vrai du tout parce que le hadith a été rapporté par les six mouhadithine rapporteur des hadith les six ces six sont al-imam al-bukhari al-imam muslim al-imam abu daoud al-imam al-tirmidhi al-imam al-nasaï et al-imam ibn maja on dit aussi par rapporté par al-jamah le groupe des rapporteurs al-imam malik connaissait forcément ce hadith alors que c'est lui le grand savant de médine et le savant des mouhadithine quant à combiner le jeune des six jours de shawwal avec le jeune du rattrapage avec une seule niya une seule intention cela fait partie de ce que les savants appellent à teshrik en partageant deux actes de culte avec une même intention les malekites n'ont pas mentionné la question de rassembler le jeune des six jours de shawwal avec le rattrapage avec la même intention parce qu'ils ont déconseillé le jeune de six jours de shawwal mais ils ont mentionné l'inclusion dans d'autres d'autres actes de culte notamment le jeune du rattrapage avec le jeune de ashwara ou le jeune de arafa et aussi les ablutions avec al-rosl les ablutions les petites ablutions avec les grandes ablutions au l'osl du vendredi avec celui de al-janaba combiner le rossl du vendredi avec celui de al-janaba la réponse peut être classée par préférence en trois catégories la première il est préférable au premier degré qu'il rattrape le jeune avant de jeûner les six jours de shawwal parce que la vertu des six jours de shawwal ne se produit pas selon le sens apparent du hadith précédent sauf pour ceux qui ont rattrapé les jours du ramadan qu'ils n'ont pas jeûner pour des excuses valables les savants se sont mis d'accord sur cet avis deuxième catégorie au deuxième degré et il jeûne les six jours de shawwal après cela il rattrape quand il veut les savants diverger à ce sujet les hanafites en dit que cela est permis parce que le temps pour les six jours de shawwal est plus étroit que le temps pour faire le rattrapage des jours non jeûner pendant le ramadan donc ce temps est toute l'année pour les hanbalites et ils ont déclaré qu'il est interdit de jeûner en nafila le surrogatoire avant le rattrapage qui est obligatoire parce que tout ce qui ce qui est obligatoire passe avant sur et rugatoires avant un nafila mais cet avis est trop dur et interdire quelque chose demande bien sûr demande une preuve les maliquites et les chafferites ils ont dit que c'était permis mais qu'il était déconseillé de retarder ce qui est obligatoire et de commencer par un nafila qu'il faut pas commencer par un nafila et retarder un fard obligatoire troisième catégorie ou troisième degré combiner le rattrapage et les six jours de shawwal avec une seule niya une seule intention c'est le même jugement que de combiner en nafila le surrogatoire avec une prière obligatoire telle que les deux racaades de salutation de la mosquée avec la prière de ador combiné entre les ablutions avec les petites ablutions avec les grandes ablutions qui est à l'oslim les savons sont tous d'accord pour dire que cela est permis comme pour les ablutions ils ont également convenu à l'unanimité il est permis dans le cas du troisième type de hajj qui est al-qiran c'est quand le pèlerin qui entre en état de sacralisation avec la volonté de faire le hajj et la amra en même temps et c'est ce que le prophète avait fait mais les savons diverger en ce qui concerne d'autres d'autres adorations telles que les deux racaades de salutations de la mosquée avec la prière de abhor ou combiner le rattrapage du ramadan avec le jeûne de hachura ils ont donné trois avis le premier les maliquites diverger selon les actes d'adoration et de sacrifice quant aux adorations ils ont dit que c'est permis à l'imam d'assouki a dit le fait de combiner le jeûne de hachura avec le rattrapage avec une seule intention est valable et blanc roch d'a dit la même chose quant aux sacrifices les maliquites ont dit qu'il n'est pas permis à tachrique comme sacrifier une seule bête pour la la fête du montant et le baptême le deuxième avis les hanafites ont dit qu'il n'est pas du tout permis de combiner les objectifs entre ce qui est obligatoire et surrogatoire en afila tel que les deux racaades de salutations de la mosquée et la prière de abhor et le jeûne de hachura ou les six jours de chavouel avec le jeûne du rattrapage mais s'il a l'intention de combiner combiner navafil le surrogatoire dans ce cas c'est permis comme s'il a l'intention de combiner deux racaades avec deux racaades de salutations parce que les deux racaades de fal c'est considéré comme un nafila contrairement un racaade de assobé et ont combiné le jeûne des six jours de chavouel avec les lundis et jeudi le troisième avis l'échafait en dit c'est un autre avis d'échafait en dit aussi que c'est ce n'est pas permis sauf dans quelques cas spécifiques wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu et